Voilà, demain le bif se termine. Qu'est-ce qu'il y a avec tes yeux qui se lèvent au ciel ? Salut à tous et bienvenue, c'est toujours les connards au bif pour l'avant-dernier jour, malheureusement, le bif se termine demain. Quelques dires, quinze jours de folie. Alors ce week-end, il est un peu plus soft pour nous, dans le sens où il y avait aujourd'hui organisé ce qui était anciennement la Japanimation Day, donc c'est principalement des films japonais, et puis la nuit fantastique, à laquelle on ne va malheureusement pas cette année, qui d'habitude avait lieu le premier samedi du bif, We Die Next. Il faut aussi dire qu'on est un peu fatigué, qu'on ne va pas forcément se taper une nuit et énormément de films ici en fin de saison, on va juste faire nos coups de cœur. Voilà, mais donc du coup, oui, on ne va pas la nuit parce que les films ne nous intéressaient pas spécialement à part le premier, et arrête avec ça, qu'est-ce qu'il y a ? On ne viendrait pas d'abord au film ? Quoi ? Et que du coup, demain, c'est la journée pour les enfants, donc on n'a pas spécialement des trucs qu'on a vraiment envie de voir et qu'on vous prépare une grosse surprise, donc voilà. Du coup, les films d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a été voir ? Eh bien, on a été voir une adaptation, connard du comptoir style, on a été voir l'adaptation de mon coup de cœur manga de 2016, enfin ma découverte manga de 2016, qui est mon petit coup de cœur, qui est Assassination Classroom, que certainement beaucoup d'entre vous connaissent, alors du coup, Dinax, toi qui n'as pas lu les mangas, t'en as pensé quoi de ce film ? Franchement, j'ai apprécié Assassination Classroom 1 et 2, j'ai vraiment découvert le personnage, l'environnement, ce côté mauvaise classe, ce côté Japon très critique de la société japonaise, de nouveau la hiérarchie, la pesante de la hiérarchie et tout. Maintenant, je sais que pour toi qui as lu le manga, ça a dû être un peu difficile, parce que ça spoil pas mal, nous on a vu les deux films dont ça dépasse le manga, mais des éléments très comiques justement, et ça a un peu dosé par rapport aux deux films, un truc assez surprenant, le premier est plutôt dans le registre comique, où on découvre les personnages, l'environnement et en fait on rigole plutôt de tous les excès, de tous les persos, et on finit par s'attacher à Koro-sensei, donc ça c'est vraiment bien je trouve, et dans la deuxième partie, c'est plus justement l'histoire de Koro-sensei, je vous en dirai pas plus, et c'est un peu plus sombre justement parce qu'on en apprend, on apprend tout, la création du personnage et machin, donc c'est assez intéressant de voir la genèse, et de voir quel impact ça a sur les étudiants, parce que c'est surtout ça, le deuxième tome, sans spoil, enfin le deuxième volet, sans spoil aucun. Et bien effectivement, comme tu l'as dit, j'ai lu le manga, donc il y a des trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Au niveau casting, je trouve que le personnage de Nagisa et le personnage de Itena ont été très mal castés, dans le sens où ils auraient dû simplement inverser les acteurs, et ça aurait été parfait vraiment au niveau du casting. Le personnage de Kerasuma, le prof, il est trop vieux, mais voilà, Madame Pouf, elle est pas assez... Madame Pouf, c'est quand même incroyable, elle est pas assez fouillée. L'actrice est japonaise, et donc du coup, on perd ce côté assassin russe, machin. Le premier film, respect globalement bien le manga, ils prennent des gros 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 raccourcis, mais c'est pas mal. Le deuxième tome, ben voilà, je sais que le manga n'est pas terminé, je sais qu'on n'est pas arrivés à la fin, je sais qu'il y a, voilà. Donc ils ont pris aussi cette liberté de révéler ou de... Après, je lis pas les scans, donc voilà, ça c'est un truc que je veux bien préciser, je lis pas les scans, j'aime le fait d'acheter une BD, un manga papier. Donc du coup, voilà, ils prennent énormément de résumés. Le premier film résume quand même 10 tomes. Le deuxième film, ben du coup, je me suis fait spoiler tout le bazar, l'histoire de Koro, les origines, le machin, et la fin de l'histoire aussi. Du coup, ok. Pourquoi pas, ce sera certainement pas comme ça que le manga se terminera, mais je suis pas contre, c'était une très belle histoire. Je sais qu'en plus, ce macaque ici, c'est foutu de ma gueule pendant la séance parce que j'ai pleuré. Il faut voir aussi comment il a sniffé comme ça aussi, dans les grands moments de silence, de salles et tout. Il y avait des moments où, mais j'ai même rigolé à des moments pas drôles juste à cause de lui. Donc c'est aussi ça, une séance au bif, c'est aussi ça, une séance avec Harvey. C'est ce côté parfois très émotif qu'il peut mettre dans les films et surtout dans les grands discours parfois bien nippons pleins d'honneurs. Écoute, moi je suis un mec qui suis émotif dans l'extrême quoi. Si vous avez regardé mes vidéos tout seul, vous le savez. Moi voilà, je vis les choses de façon intense à du 1000%, donc voilà. Et sur ce, on vous dit à demain. Pour la dernière. Et alors, et alors, on vous réserve une sacrée surprise. On ne vous en dit pas plus. Ce serait vous spoiler la fin du festival et ce serait con quand même. Voilà. Et pour une fois qu'on fait des vidéos sans spoiler, c'est... Donc sur ce, on vous dit à demain. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.